Comment est-ce que l'enfant va vivre l'enfant ? J'ai écrit ce livre, pourquoi ? Parce que ces dix dernières années, il y a eu énormément de découvertes sur le cerveau affectif de l'enfant. Surtout, quoi ? Eh bien, que tout ce que va vivre l'enfant au niveau de ses rencontres, de ses relations sociales, affectives, vont avoir une influence absolument directe sur son cerveau. Elles vont modifier son cerveau en profondeur au niveau de ses molécules cérébrales, des circuits cérébraux, des structures cérébrales, et même au niveau de l'expression de certains gènes. Donc, tout ce que va vivre l'enfant va le modifier. Et l'enfant a la particularité de quoi ? D'avoir un cerveau très fragile, très vulnérable et très malléable, et ceci d'autant plus qu'il est tout petit. Donc, quand les adultes autour de l'enfant vont être bienveillants, soutenants, empathiques, eh bien, son cerveau va se développer de façon formidable, merveilleuse. C'est-à-dire qu'il va se développer bien de façon globale, c'est-à-dire aussi bien au niveau cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est apprentissage, mémoire, pensée, qu'au niveau affectif, c'est-à-dire toutes nos facultés émotionnelles, nos émotions, nos sentiments et nos capacités relationnelles. Par contre, dès que les adultes vont être pas empathiques et pas bienveillants avec l'enfant, ce qui est extrêmement fréquent, eh bien, ça va empêcher, altérer le développement cérébral de son cerveau avec des répercussions extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait que les humiliations, qu'elles soient verbales ou physiques, vont entraver le bon développement du cerveau de l'enfant avec des troubles du comportement, agressivité, anxiété, dépression et aussi des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles dans l'apprentissage, dans la mémoire, dans la réflexion, dans la pensée. Donc, toutes ces découvertes nous montrent l'importance de la petite enfance et du rôle des adultes vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout faire pour que l'éducation soit le plus possible, empathique, bienveillante, soutenante avec les enfants. On sait également que le stress est extrêmement nocif pour un cerveau vulnérable et que le stress, aussi bien pendant la grossesse que pendant les deux, trois premières années de la vie, vont détruire des neurones, maintenant on le sait, dans des structures cérébrales extrêmement importantes. Évidemment, je ne parle pas du stress de temps en temps, léger, mais du stress répété. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va humilier en permanence un enfant, et c'est très facile de l'humilier, on lui dit « t'es insupportable, t'es infernal, tu n'arriveras jamais à rien ». Et bien ça, ça empêche le cerveau de maturer. Donc mon livre est vraiment pour faire partager ses connaissances et pour prôner le plus possible une éducation qui soit empathique, bienveillante et soutenante vis-à-vis de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada